Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Olivier Galzy et Léa Salamé pour la suite de cette soirée électorale. Mais d'abord, regardez des résultats importants, des résultats commentés par Sonia Chironi. Bruce et Laurence et Antoine Janton vous en donnera encore plus tout à l'heure, car les résultats définitifs sont en train de tomber les uns après les autres. On commence par Metz. Metz, c'est important, car la numéro 2 de la liste du PS s'appelle Aurélie Filippetti. C'est la ministre de la Culture. Le PS qui arrive en tête ce soir à Metz, mais d'une courte tête, vous le voyez, au soir du premier tour. Éric Besson est réélu dès ce soir à Donzère dans la Drôme. C'est un autre résultat définitif, plus de 82%. Vous le voyez pour Éric Besson, réélu lui aussi dès ce soir. Encore un résultat définitif, c'est François Baroin, l'ancien ministre, qui est élu donc avec 62%, qui est réélu avec 62% ce soir. À Compiègne, la réélection également, on va le voir, de Philippe Marigny, le président UMP de la commission des finances du Sénat, largement réélu ce soir. À Montauban, Montauban, c'est une quadrangulaire qui se profile avec l'UMP, qui est arrivé en tête, vous le voyez, devant l'Union de la Gauche, le PS, le FN et le Front de Gauche. Le FN dont le résultat le plus symbolique ce soir est sans doute. Énan Beaumont, le fief politique de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, où Steve Briois, le secrétaire général du FN, l'emporte dès le premier tour, vous le voyez, avec plus de 50% des voix. Autre résultat qui intéresse le Front National, c'est Béziers et Robert Ménard, qui arrive en tête ce soir avec plus de 44% des voix. Robert Ménard, le candidat d'hiver droite soutenu par le parti de Marine Le Pen. David Racheline arrive en tête également ce soir du côté de Fréjus. Voilà, je le cherche, Fréjus, ça y est, je l'ai trouvé. David Racheline, regardez le chef de file du Front National dans le Var, qui arrive largement en tête, vous le voyez, avec plus de 40% des voix. Et puis du côté de Forbach, où c'est Florian Philippot, le numéro 2 du FN qui menait la liste, eh bien Florian Philippot arrive là encore en tête. Un dernier résultat qui intéresse le Front National, c'est Tarascon. Résultat définitif pour Tarascon avec le Front National, vous le voyez, qui arrive encore là en tête devant le candidat de l'Union de la droite et le candidat d'hiver droite. Voilà pour ces quelques résultats que je vous donne. Tout à l'heure, Antoine Janton vous en donnera encore plus.